Si vous voulez, les priorités, ce qui est intéressant, c'est que comme chaque année la présidence change du G20, il y a deux courants qui parfois sont un peu contradictoires. Il y a chaque présidence à ses thèmes, et puis il y a une espèce de construction collective d'autre part au fil des années. Et cette année, ça s'est compliqué d'un troisième facteur qui est évidemment l'apparition du Covid-19. Donc, la présidence du G20 cette année, en l'occurrence la présidence saoudienne, a dû beaucoup changer ses priorités. Alors, vous l'avez dit, il y a une des priorités qui est le Covid-19. C'est peut-être un peu excessif ou outré de dire que le G20 dirige la lutte contre la pandémie, parce que malheureusement, on le constate tous les jours, il y a très peu de coordination en réalité au niveau de la lutte mondiale contre le Covid. Mais c'est vrai que les déclarations du G20, et donc le consensus des chefs d'État et des chefs de gouvernement au sein du G20, aident quand même l'OMS qui reste malgré tout l'organisation qui est en charge, qui est un peu plus pionnière pour des débuts de coordination sur le Covid-19. Donc évidemment, c'est rentré dans l'agenda. On est, je pense, dans une situation qui n'a jamais été aussi mauvaise, parce que d'abord, la situation aux États-Unis, bien sûr. Ensuite, la situation, j'allais dire, la situation aux États-Unis de Président Trump, qui à la fois n'est pas pour le… qui avait déjà bloqué d'une certaine manière le G20 précédent, et peut-être même celui d'avant encore. Mais aujourd'hui, on est dans un inter-règne, et avec un président sortant qui ne veut pas donner d'espace au président élu. Donc, on va voir comment ça se passe ce week-end, mais je pense que c'est assez inquiétant pour espérer un consensus ou quelques avancées. Donc, cette situation n'a jamais, entre guillemets, été aussi mauvaise. Et quelque part, d'avoir un sommet virtuel n'aide pas. Dernier point quand même, le rôle du G20. Le G20 a été créé il y a assez longtemps. Il avait été créé initialement pour faire face à la crise asiatique de 1997, mais il a été vraiment, j'allais dire, redéployé. Il a pris ses lettres de noblesse à partir de la crise financière de 2008. Et je dirais quand même que sur le long terme, et chaque année, il y a des progrès sur la mise en place d'outils, de propositions, ou plutôt sur la validation de concepts, d'idées. Et je crois que cette présidence-là, cette année, a marqué des avancées dans, malgré tout, malgré les difficultés, dans la prise en compte, je le disais, d'outils financiers pour le climat, et puis d'outils de relance. Dernier point, vous savez qu'il y avait eu cette grande réunion du G20 qui s'était engagée à 5 000 milliards de dollars de relance mondiale. Alors, ça ne fonctionne jamais comme ça. On ne décrète pas 5 000 milliards et le lendemain, on les émet. Mais j'allais dire, il y a eu un rôle du G20 collectif cette année pour faire comprendre qu'il fallait un appui en particulier pour les pays du Sud. On voit aussi, notamment, et ça, ça impacte la Chine, parce qu'on a vu récemment, par exemple en Zambie, la Chine mettre en place des moratoires sur la dette de certains pays. Et je crois que ça, ce sont malgré tout des avancées. La pandémie va très vite. notre apprentissage collectif de ce qu'est cette maladie, et c'est normal, elle prend du temps. Donc, on ne peut pas, je pense, les faux débats du début, dont on a pris du temps, etc., c'est un peu normal de prendre du temps. En revanche, les échanges d'informations, au tout début, n'ont pas été très bons. La prise en compte des expériences d'un pays par un autre pays ont été très mauvais. La mise en place de politiques, d'abord de masques, puis de tests, enfin, a pris du temps dans beaucoup de pays du monde. Et aujourd'hui, on ne peut pas se rater. D'ailleurs, pour la France, le président du comité scientifique Covid l'a dit, on ne peut pas se rater sur la mise en place d'un vaccin. Alors, il y a dans le monde un certain nombre de pays primo-vaccinants. Il y a Bahreïn, il y a le Maroc, la Chine, évidemment. Il y a plusieurs vaccins qui émergent. Là, il y a des enjeux très importants de coordination au-delà de rivalité. Il y a évidemment, puisque différents laboratoires et différents pays, entre guillemets, développent différents vaccins, il pourrait y avoir une rivalité. Il pourrait y avoir une rivalité d'autant plus que si un vaccin part avec un bon départ et qu'on a des retours cliniques sur l'impact sur les populations, ça permet d'améliorer le vaccin, etc. Donc, un avantage initial peut éventuellement être accru dans le futur. Donc, ça peut donner une certaine tendance à la compétition. La compétition est vertueuse en recherche. C'est très bien que des équipes de chercheurs cherchent à trouver un vaccin le plus vite possible, le plus efficacement possible. Mais une fois que différents vaccins existent, je crois que les enjeux de coordination doivent dominer, parce qu'on reste quand même dans la question d'un bien public mondial, de sécurité sanitaire, et on ne peut pas imaginer des pays qui vaccinent et d'autres pays qui vaccinent peu, qui vaccinent lentement, etc. La coordination est absolument nécessaire sur deux plans. D'abord, le plan, j'allais dire, de la coopération dans une logique de déployer le vaccin de manière scientifique, raisonnée. Mais il faut qu'un pourcentage minimum à déterminer par les scientifiques d'une population soit vaccinée dans l'ensemble des pays. Il y a un problème d'homogénéité, ça c'est le premier point. Et deuxième point, un problème d'égalité entre, appelons ça, le nord, le sud, les émergents, les pays en développement, les pays développés. Appelons ça comme on veut, ces catégories sont en train de changer. Mais il y a un problème d'égalité d'accès. C'est évidemment au sein de chaque pays un problème d'égalité sociale de qui on vaccine ou qui a accès au vaccin. Je ne fais pas partie des gens qui pensent que le monde, d'après le Covid, une fois qu'on aura vacciné, etc., sera radicalement différent. Je ne crois pas. Je pense qu'en tout cas, à l'horizon 5-10 ans, beaucoup de gens l'ont dit, il y a des tendances qui avaient déjà été en cours. Il y a eu peut-être une accélération, etc. Mais je pense qu'il faut regarder les tendances de fond. Moi, je crois qu'à l'horizon 5-10 ans, les enjeux pour la Chine sont connus. C'est le vieillissement de sa population. C'est à côté la nécessité d'aller vers une société de moyenne aisance. J'ai noté que, quelque part, l'horizon pour cette société de moyenne aisance se décale un peu dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des ajustements parce que la Chine se rend compte que c'est une mécanique très longue. Et je crois que l'enjeu de cette double circulation, de se concentrer à la fois sur la circulation extérieure des biens, des capitaux, du commerce, etc., des investissements, et la circulation intérieure, qui est, moi, je pense, un approfondissement. D'ailleurs, des routes de la soie, on pourrait y revenir. Les routes de la soie ont une dimension intérieure à la Chine, qui est très importante. La double circulation est, en effet, à la fois une dimension interne et une dimension externe. Est-ce que c'est une contradiction ? En Chine, il n'y a jamais de contradiction. Il n'y a pas le yin d'un côté et le yang de l'autre. Il y a une interaction. Moi, je dis ça, ce n'est pas culturaliste, etc. Je crois que c'est fondamental. Je crois que la grande question pour que les partenaires de la Chine comprennent cette double circulation, parce qu'il y a encore des choses à comprendre. Ça, c'est à la Chinoise, ça, c'est beau, ça se met en place petit à petit. On a une compréhension du concept à partir du moment où on le mène. Il y a un côté pragmatique. Mais la bonne compréhension va nécessiter aussi la bonne articulation entre l'intérieur et l'extérieur. Et je crois qu'en fait, ça ouvre le champ au repositionnement, au redéploiement des entreprises étrangères en Chine, du marché domestique sur des entreprises étrangères, et aussi, bien sûr, au déploiement des entreprises chinoises sur d'autres territoires. On voit aussi que les entreprises chinoises sont en train, entre guillemets, d'apprendre le marché européen. Le marché européen lui-même se modifie. Donc, je crois qu'il y a un apprentissage à faire. Donc, non, je ne crois pas qu'il y ait de contradictions. Si on arrive, on se dit qu'on a une contradiction, c'est fini. Il faut plutôt avoir une relation dynamique et essayer de comprendre quels sont les nouveaux points d'articulation. Les entreprises sont très pragmatiques. Moi, je note une chose. Dans nos travaux, nos interviews, nos entretiens des entreprises, indépendamment de la difficulté, parfois bilatérale ou internationale, aujourd'hui, les entreprises, elles, ont très envie de collaborer. Elles ont non seulement envie de collaborer entre elles, mais elles ont des idées, elles ont des projets, elles avancent entre la France et la Chine, entre l'Europe et la Chine. Les entreprises ont des projets. Peut-être que la coopération bilatérale économique, moi, je l'ai dit ailleurs, est en fin de cycle et donc, il faut réinventer un nouveau cycle et ce n'est pas évident sur des grands sujets communs. Mais en tout cas, au niveau des entreprises, il y a un dynamisme qui est beaucoup plus important et beaucoup plus positif que certaines lampeurs qu'on voit au niveau multilatéral et bilatéral. Mais je crois que dans ce nouvel environnement, ça va être très important que chacun ait l'impression de trouver sa place. Les Chinois ont un concept pour ça, ça s'appelle le win-win. Eh bien, il faut que ce win-win, il soit non pas théorique, non pas dans les termes, mais qu'il soit effectif. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada